Qu'est-ce qui s'est passé avec le réseau internet aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Deux des opérateurs avaient des difficultés et notre vie a chamboulé. On ne se retrouvait plus. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. André, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Vous avez la connexion ? J'ai la connexion parce que je fais partie des deux bouts de ce pays. Vous savez ce que disent les internautes, les quelques rares internautes. Ils disent que seuls les deux bouts ont la connexion en ce jour. Il y avait un opérateur qui essayait, en tout cas, autant que faire, de pouvoir satisfaire la clientèle. Et les deux autres nous ont quand même fourni quelques explications. On reviendra au cours de cette émission. On va entendre quelques explications. Exactement, dans certains magnétons. Messieurs et dames, bonsoir. Bonsoir, Christelle. André, ce soir, Mario, c'est là. Daouda, bonsoir. Hermann, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Hello, Sarah. Bonsoir, Christelle. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, André. Notre plateau est 7, comme je m'a l'a dit. On part maintenant. On a réussi à se convaincre qu'on pouvait vivre avec, ou du moins qu'on pouvait vivre partiellement avec Internet. Et on l'a constaté aujourd'hui. Mais quand même, il faut revenir sur ce qui s'est passé durant cette journée, puisque ça impacte la vie économique, la vie sociale tout court. On a pris l'habitude de se faire, évidemment, aider, accompagner par le numérique, la digitalisation et toutes ces, on va dire, ces applications. Et bien, comme on a vécu cette journée, on va partager avec vous l'expérience et de nos téléspectateurs, qui ne seront pas très nombreux, c'est vrai, sur Facebook, mais qui sont chez eux, qui nous regardent à travers le grand écran. Ne l'oubliez pas, c'est notre canal préféré, le canal numéro 6 sur la TNT ou 206 sur Canal Plus et 6 également. Daouda, comment est-ce que vous avez vécu cette journée-là ? Est-ce que c'était difficile d'être en charge d'Internet où vous vous dites, bon, écoutez, on n'est pas nés avec, on a trouvé, ils nous ont trouvé sur la Terre, on peut aller repartir au SMS. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée, Daouda ? Merci beaucoup, Christelle. Moi, je l'ai vécu normalement, ça ne me disait absolument rien, parce que c'est à 8 heures que j'ai constaté qu'il n'y avait pas Internet. À 8 heures du matin ? Oui, à 8 heures, parce que la fibre ne marchait pas et la connexion sur mon téléphone ici ne marchait pas. C'est ça. Donc, j'ai continué le coup normal de ma vie, j'ai pris ma voiture, je suis allé au travail, il n'y avait pas aussi Internet. Bon, on a fait comme à l'ancien temps, quoi. C'était le bon vieux papier, comme il est là. C'est ça. Et puis, tranquillement, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est un des plus instintants. Moi, j'ai commencé à m'éloigner un peu d'Internet. Voilà, j'ai commencé à m'éloigner, je ne regarde pas vraiment. Donc, même quand ça se coupe, ce n'est pas trop mon problème. Au moins, je me dis, tu sais, merci, c'est coupé, je vais avoir la vie, sauver un moment, pendant un temps soit peu. Mais pour cette situation qui est arrivée, je pense qu'on a tous vu le communiqué des deux compagnies, je ne sais pas si je peux la citer. Oui, Orange et MTN. Notamment Orange et MTN, qui ont dit qu'ils ont eu leur câble qui a été coupé, l'un par des travaux et l'autre. Mais il faut dire que ce n'est pas la première fois que ce genre de situation arrive en Foix d'Ivoire. Vous savez que ça se souvient ? De la fois que vous parlez de la Côte d'Ivoire, il faut préciser qu'il y a une bonne petite huitaine de pays, un peu plus même, qui sont concernés par la situation en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, où beaucoup d'autres pays ont été impactés aussi par cet incident. Est-ce qu'on peut reprocher à ces compagnies de n'avoir pas su réagir, de ne s'être pas prémunis ? Anticiper. En tous les cas, on va vous entendre là-dessus. Vos avis sont les bienvenus. On vous laisse terminer, Laouda, quand même. D'accord. Je disais que ce n'est pas la première fois. La première fois, d'abord, je disais que c'était le transformateur de Orange-Côte d'Ivoire qui avait pris feu en 2023 l'année passée. Pour ceux qui se rappellent, on a fait pratiquement une semaine où même l'administration publique n'avait pas de connexion. On est resté bloqué pendant un temps. Il a fallu s'adapter, se réadapter pour pouvoir travailler, continuer à vivre. Et l'autre fois, encore, c'était un câble sous-marin qui était encore coupé pour une autre fois. Donc, je me dis que ce n'est pas la première fois. Maintenant, dans la situation, il y avait des coulées qui étaient Orange-Côte d'Ivoire. Il y avait un debout dont André parlait qui était Mouf-Côte d'Ivoire. Grâce à Dieu, moi, j'avais Mouf-Côte d'Ivoire. Hermann, je ne demanderai pas lequel vous aviez, mais comment est-ce que vous avez vécu cette journée très longue ? On pourrait faire un remake de Jack Boe avec cette difficulté d'Internet. Non, aujourd'hui, on est tous d'accord qu'on ne peut pas vivre sans le numérique, sans l'Internet, sans toutes les fonctionnalités qu'elle réussit. Quand vous dites ça, je vous donne un exemple. Au supermarché, aujourd'hui, tout a fonctionné en cash. Ni les cartes, ni les petites applications. Pour vous donner juste un exemple. Oui, mais André, on va plus vite avec l'Internet. Donc, on est d'accord qu'aujourd'hui, on a tous un peu ralentis. Ça a été un peu comme le jour noir des réseaux sociaux la dernière fois. Donc, avec ça, on fait quand même les moyens de bord. Mais moi, je dis au-delà de tout ça, je ne comprends pas encore. Jusque-là, on nous disait que les trois opérateurs étaient à la même enseigne. On ne comprend pas qu'un autre opérateur, lui, quelle technologie cet opérateur a et qui lui a permis de couvrir, enfin, continuer son service pendant que les autres n'ont pas pu. Mais si les deux autres n'ont pas pu, ils n'ont qu'à essayer de rialer. Parce que je pense quand même qu'ils ont perdu assez du chiffre aujourd'hui. Il faudrait qu'ils essaient d'être à la technologie. Parce que les câbles et autres, moi, je pense que dans d'autres pays, aujourd'hui, les câbles et au sous-marin, lorsque ça ne marche pas au niveau du satellite, on bascule. Donc, il faudrait privilégier cela. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a comme technologie, les satellites, mais il faudrait privilégier cela. Très bien. Marius Komoué, au-delà de comment est-ce que vous avez vécu cette journée, pensez-vous qu'on pourrait trouver des palliatifs ? J'extrapole un peu ou je trivialise un peu la situation. Mais est-ce qu'on reviendra au bon vieux fax ou telex, pour ce fait-là, mais pour toujours continuer à garder le cap de la communication avec nos différents partenaires ? Non, je ne le pense pas. On ne reviendra pas en arrière. Il faut avancer. Comme André l'a dit très souvent, et nous l'avons toujours conseillé, il faut aller droit au but. Mais donc, je dirais tout simplement qu'à la matière, on a quatre connexions sous-marin. Et donc, on a cinq sous-tout, cinq. Et quatre étaient en panne. Et c'est-à-dire à quoi la panne ? Parce que c'est bon de distance. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? On nous parle d'un incident qui s'est produit dans les profondeurs de l'eau. On sent toute forme d'explication. Mais nous avons constaté que l'opérateur Canalbox, qui lui est sur le satellite, émettait encore au niveau national. Donc, tous les abonnés de Canalbox recevaient bel et bien la connexion Internet depuis ce matin jusqu'à maintenant. Il nous a été rapporté, après nos échanges avec les opérateurs, et l'organe de régulation. J'ai eu moi-même au téléphone la directrice générale de l'ARTCI, qui nous a confirmé effectivement que les compétences manquantes au niveau local pour rétablir la situation, eh bien, ces compétences ont été déjà, ont été donc appelées depuis Paris, sollicitées depuis Paris. et elles sont à pied d'oeuvre. En principe, la connexion devrait être rétablie avec MTN au niveau Internet dès ce soir même, 19h et 20h, comme on nous l'avait dit depuis, et puis avec Orange dans la nuit un peu plus tard. Avec Orange, on a déjà aussi. Ah, on s'est venu avec Orange ? Bon, parfait, alors. Non, non, c'est pas grave. Disons juste, si c'est à part les uns et les autres, que progressivement les choses se mettent en place. Exactement. Certains ont commencé à avoir la connexion. Sarah, comment avez-vous vécu cette journée ? Et quelle est évidemment votre analyse de la situation ? Alors, comment j'ai vécu cette journée ? J'ai envie de vous dire, sur le plan professionnel, il y a eu beaucoup de chamboulements. Sans Internet, c'est très compliqué. Par exemple, je travaille pour une organisation internationale, on a beaucoup de réunions téléphoniques, etc. J'en ai plus de 4, 5 qui ont dû être reportées. La journée, oui. Et du coup, sur le plan personnel, j'en ai un petit peu profité. La répercussion est quand même assez… Bon, c'est du travail qui va s'accumuler pour les jours ou la connexion. Qu'est-ce que vous avez fait que vous n'auriez pas fait avant ? Justement, j'ai consacré du temps pour autre chose, ressortir des livres, notamment, et travailler sur des dossiers qui étaient urgents, sur lesquels j'ai pu produire. Mais c'est vrai que sans la connexion Internet, on ne peut plus être connecté aux autres qui sont à l'étranger, par exemple. Donc oui, l'impact est quand même lourd sur la vie de tous les jours. On ne peut plus commander, on ne peut plus communiquer avec des gens qui sont à l'international, etc. L'impact est énorme et je trouve que toute une journée, c'est énormissime, quelles que soient les raisons. Quand on lit un des communiqués qui a été émis, on parle d'un incident qui a été lié au niveau de... Il y a une construction de route qui fait qu'un des câbles a été touché. Et là, on est à même de se poser la question, de savoir comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé, comment cela a pu arriver. Et surtout, il n'y a pas trop d'informations, je dirais, sur les délais. On reste un peu suspendus en disant mais combien de temps cette opération va-t-elle prendre ? Est-ce qu'on a un problème qui va s'étaler sur une journée ou une semaine ? Je trouve qu'il y a un peu de vide autour de la communication. Vous pensez qu'il y a un peu de vide ? Déjà, il est communiqué, publié par les opérateurs concernés. Ensuite, un des opérateurs a fait effectuer une visite aujourd'hui. Donc, on peut peut-être même voir des images de ce qui a été fait aujourd'hui pour essayer de montrer aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Sinon, on va écouter l'un des responsables de la compagnie. C'est parti. L'objet de cette présence au niveau du Carrefour, non loin du Carrefour, à Coaba, c'est un incident qui nous y a conduit. Un incident principalement sur notre câble Wax, qui est un câble sous-marin, qui a deux parties, une partie terrestre et une partie marine. La partie terrestre a été touchée, a été endommagée suite à des travaux de voirie, comme vous pouvez le constater. Et notre câble a été entièrement sectionné. Donc, ce qui a occasionné la perte de l'ensemble de nos liaisons Internet, mais aussi de certains de nos patinaires de la sous-région, telles que la RDC, le Ghana, le Togo, le Cap-Vert, le Portugal et j'en passe. Ce qu'il faut signifier, c'est que nous avons consécutivement enregistré plusieurs incidents, sur non seulement notre câble, mais aussi le câble de certains de nos partenaires, avec qui nous avons des liaisons secourues. Les mesures qui seront prises dès aujourd'hui, lorsque nous finirons, nous allons y poster de la surveillance, 24 heures sur 24, afin d'éviter que ces travaux-là ne puissent continuer, c'est-à-dire ces travaux de voirie. Nous sommes aussi rentrés en contact avec la dite entreprise qui a stoppé ces travaux pour l'instant, jusqu'à la fin des travaux de déplacement. Très bien, donc beaucoup de faisceaux. Vous avez vu là, celui de MTN nous parle des travaux de voirie qui ont lieu du côté du carrefour Aquabar. Et tout cela, comme c'est l'interconnexion, vous le savez, dont forcément ça impacte à tous les pays, parce que le flux passe justement par là pour partir, continuer sa route, etc. Donc, vous qui parlez donc d'un peu de flou, vous commencez quand même à avoir une certaine idée, plus ou moins, des raisons avancées par les opérateurs. Tout à fait. Je constate aussi que les dégâts sont importants. Et ce n'est pas que la Côte d'Ivoire qui est impactée pour le coup, mais d'autres pays dans la région. On porte aussi cette responsabilité du coup ici, et j'espère que ce sera très rapidement. Mais surtout aussi trouver des mesures préventives pour que ça ne se reproduise plus. C'est sûr, justement, ces points de prévention que j'aimerais donc avoir vos différents avis, ce sont des travaux de voirie qui ont donc été engagés, qui ont assurément bousculé un peu. En tout cas, pour l'explication de MTN, parce qu'Orange a parlé de Kamushumara. Ce que j'ai voulu juste ajouter... Alors, est-ce que justement, quand on vient faire des travaux de voirie, est-ce qu'on n'a pas la typologie, par exemple la typologie du sol, pour savoir, attention, il y a des cas pour ne pas toucher, sinon ça peut déranger un peu. Le problème que nous avons justement dans notre pays, c'est cela. Les travaux de voirie de ce genre qui n'appellent pas des expertises des opérateurs en vue de déplacer souvent leurs installations. Au niveau, par exemple, de la compagnie ivoirienne de l'électricité, ça a impacté également certains ménages. Parce qu'au niveau d'Aquaba, un câble également de la CUE a été touché, mettant du coup, depuis la journée, les populations d'Abidjan Sud, d'une partie d'Abidjan Sud, dans le noir, pour ne pas dire un manque d'électricité. Et ça, c'est des situations que nous vivons régulièrement, et qui créent des désagréments non seulement pour les opérateurs, mais également pour les usagers. Il faut que le ministère, par exemple, des infrastructures veille à ce que les attributions qui sont données, soit les mairies également, aux opérateurs qui font ce type de travaux et qui, à chaque fois, mettent en mal les équipements de nos opérateurs, tant dans le secteur de la téléphonie que dans d'autres secteurs, il faut que l'État veille à ce que des mesures soient prises. Parce que souvent, même, ils creusent les voies, ils enlèvent le goudron payé avec l'argent du contribuable, et puis, à la fin des travaux, ils laissent la voie comme ça sans remettre le butume. – On vous donne la parole, Laouda. Réaction sur l'information qui nous a été donnée par l'un des responsables de MTN et comment, justement, vous analysez cette situation et les raisons évoquées. – Non, je pense qu'avec la raison qu'ils viennent de donner, on comprend tous mieux ce qui se passe clairement maintenant. Maintenant, ce que le grand frère Como disait, c'est qu'il y a un mélange de gens. Tous les opérateurs au niveau de la Côte d'Ivoire font cette erreur-là. Que ce soit ceux qui font dans la voirie, les maisons de téléphonie mobile et même d'autres travailleurs sur le terrain. Qu'est-ce qui arrive ? C'est que souvent, pour ceux qui font la voirie, ils arrivent à toucher le matériel, les opérateurs, les téléphonies mobiles. Mais souvent, les opérateurs téléphonies mobiles qui eux-mêmes viennent pour installer la fibre optique, souvent, c'est les trous qu'ils creusent dans le bitume qui est payé par le contribuant, on ne le referme pas, on ne le fait rien. Donc, c'est là où je te rejoins pour dire que pour ce genre de... Quand il doit y avoir de grands travaux de voirie, il est intéressant que tous les acteurs de ce secteur-là, ils s'asseillent pour qu'on signale de façon claire et nette l'emplacement. On a nos câbles ici. Parce que vous vous rappelez, ce n'est pas pour ceux qui s'en souviennent. à Yopougon, il y a eu une coupure d'eau au niveau d'Ananeret de pratiquement combien de semaines. Mais parce qu'il y a une entreprise de bitume qui a touché, comment on appelle ça ? C'était dans le cadre des travaux de la voie d'Abu. C'est ça, justement. Donc, il faut que les gens se parlent. S'ils ne se parlent pas, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas eu Internet, c'est vrai que nous autres, on n'en a pas eu besoin, mais il y a des entreprises qui fonctionnent à 100%, 200% avec Internet. Donc, du coup, ils perdent de l'argent. C'est bien. Moi, ce que je voulais ajouter sur le point qui a soulevé Komwe, c'est que je veux dire, à moins que ça se fasse de façon très archaïque, normalement, lorsqu'on fait des câbles, c'est comme des routes qu'il y a dans le sol. Ça veut dire qu'on sait exactement les câbles. On met même souvent dans les pays, certains pays, on met des indications de sorte que lorsque les gens viennent, savent exactement où faire leur tracé pour pouvoir aller. Donc, si on vient, les gens, ils décapent, sans savoir, les entreprises viennent décaper le bitume, sans savoir exactement où se trouvent les câbles sur lesquels ils doivent travailler, il y a problème. Moi, je pense que... Je vous entends, vous trois, mais il ne faut pas exagérer. Un accident peut arriver. enfin, je veux dire, forcément, les uns et les autres doivent prendre des précautions parce que vous imaginez que tout ça, il y a tout un réseau entre l'eau, l'électricité et le téléphone et puis il arrive un jour qu'il y a un accident. Est-ce que nous ne sommes pas dans ce cas-là ? Même si, évidemment, la pertinence de vos propos n'est pas à remettre en cause. Sarah, justement, vous qui avez entendu ça, vous voyez, on va dire finalement, j'allais même vous demander, est-ce qu'on se rend compte de la fragilité, justement, de notre système aujourd'hui d'interconnexion ? Parce que ce qu'on peut faire à Abidjan, on peut avoir des résonances jusqu'au Portugal. C'est ça. Écoutez, je pense qu'on a une énorme responsabilité quand on sait aussi que plusieurs autres pays dépendent de nous. Je ne vous rejoins peut-être pas sur le fait que ça peut rentrer dans la catégorie d'un accident banal ou d'un accident important. Mais qui peut arriver ? Mais pas parce que c'est pas mal, je dis que ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, effectivement, mais en fait, non, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Les hommes vivent avec les accidents, vous savez. Oui, mais pas ce genre d'accident. Non, vous voyez, ce n'est pas possible. Il y a des accidents qu'on devrait à tout prix limiter, voire il s'agit d'un hôpital, avoir accès à l'électricité dans un hôpital, avoir accès à l'eau dans certaines régions, Internet. Non, non. Comme le disait tout à l'heure Christelle, on devra avoir accès à une typologie exacte de tout ce qui se situe en dessous de notre sous-sol. Et il en revient de la responsabilité aussi de la commune. Quand on vient construire quelque chose, on a besoin d'une autorisation. Pour obtenir cette autorisation, il doit y avoir une vérification au préalable d'un tas d'éléments et celui-ci en fait partie. Il y a aussi une coordination qui doit être faite effectivement entre les différents ministères. Donc pour moi, non, je ne peux pas parler d'erreur. Pour moi, ceci doit être absolument évité. Ce n'est pas pardonnable. Très bien. Je n'ai pas pardonnable. Et je n'ai plus. Non, non, c'est bon. C'est bon ? Au lieu de l'André de la responsabilité. avant de se lever sur le sujet ? C'est pourquoi je dis, il faudrait que, pour ne pas qu'on arrive à cela aujourd'hui, quand même, il y a un opérateur qui a fonctionné. C'est parce que sa technologie est beaucoup plus, je pense, plus percutante, plus efficace que pour celle des autres. Donc il faut aller vers ça. Je veux dire toujours que c'est lorsque les satellites ne fonctionnent pas aujourd'hui dans certains pays qu'on bascule sur les câbles qu'on a déjà mis, les filtres, tout ça qu'on a déjà mis. Pour finir rapidement sur notre... Oui, bien sûr. Effectivement, les entreprises, il y en a des entreprises de BTP qui déversent la route de ciment et autres qui dégradent. Et après, ça crée des vrais temps pour eux. Il n'y a pas d'amende, il n'y a rien. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'amende et autres. Il faut qu'on soit plus... On peut en débattre ici une prochaine fois, si vous permettez. Oui, allez-y. Oui, rapidement, Sarah. Oui, pardon, je voulais juste rajouter un point juste pour expliquer pourquoi une erreur peut être considérée comme une erreur humaine ou autre. C'est qu'il y a des choses, à mon sens, qui peuvent être prévisibles et d'autres qui ne le sont pas. Si c'est lié à une catastrophe climatique, etc., on ne pourra rien reprocher aux opérateurs ni aux constructeurs, etc. Mais quand c'est l'effet de l'homme, alors que ça peut être évité, si on est un peu mieux organisé, ça ne rentre pas dans la catégorie... Très bien. Merci, en tout cas. Mais en tout cas, le réseau se rétablit au fur et à mesure. Donc, la patience et la résilience sont demandées aux populations, ça va venir. Nous allons être patients. À côté donc de cette nouvelle avec le dysfonctionnement ou en tout cas Internet qui a fonctionné partiellement dans le pays, on a été réveillés aussi par une nouvelle venant du ministère du Commerce. Le commerce intérieur a décidé carrément d'interdire et la fabrication et la distribution et l'importation et la commercialisation d'un certain nombre de boissons, les boissons énergisantes, alcoolisées qui sont interdites en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? Est-ce que la mise en œuvre va, selon vous, se faire assez aisément ? Réaction avec nos camarades, Christine ? Exactement. Alors, il faut dire que cette décision arrive parce que la consommation de ces produits avait engrangé des inquiétudes assez énormes au niveau de la population. Comment est-ce que vous réagissez à cela ? Herman ? Je pense que la décision, cette décision, elle vient compléter la première décision. La première décision, c'était quand on a eu le cas des addictions, il y a le tramadol avec la boisson Vaudi. Le gouvernement avait pris la décision d'interdire Vaudi. Aujourd'hui, le gouvernement vient compléter et étendre cela, heureusement d'ailleurs, à toutes les boissons énergisantes qui sont alcoolisées. Parce qu'aujourd'hui, après le Vaudi, il y a des gens qui ont trouvé d'autres boissons, des substituts pour remplacer le Vaudi. Donc, il y en a... On est dans des choses de stigmatisant, on n'est pas obligé de citer la marque. Donc, aujourd'hui, je pense que le gouvernement maintenant doit veiller à ce que les gens ne puissent plus commercialiser cela, distribuer cela. Parce qu'une chose est de prendre des décisions, mais une autre chose est de faire en sorte que ça soit appliqué. Vous êtes d'accord avec la décision ? Oui. Sarah, juste à côté, cette décision-là, vous en dites quoi ? Moi, je la salue. Je dis bravo, tant mieux, parce que ce produit est, je pense, un désastre pour la santé. Quand on mélange un produit énergisant qui contient de la taurine, de la caféine, en fait, ce ne sont même pas les ingrédients qui sont inquiétants, c'est la quantité. Plus de l'alcool, la caféine, en fait, va venir... Quand on prend de l'alcool, on commence à fatiguer, etc. La caféine va donner un faux boost, en fait, au corps, ce qui fait qu'il y a énormément de problèmes cardiovasculaires qui peuvent apparaître, etc. Donc, ce n'est pas un produit... C'est aussi très consommé par les jeunes. Il n'est pas bon pour la santé. En 2002, au Canada, il y avait une étude qui avait été menée la suite de jeunes adultes qui sont décédés à la suite de la consommation de ces produits sur un certain temps. et ils l'ont interdite. Ça a été suivi, c'était en 2002 à peu près. Je pense qu'en 2005, la France a aussi emboîté le pas avec la même recherche et confirmé la même chose. Donc, je suis très contente que ce soit aussi le cas ici. Tous les produits fabriqués, commercialisés, distribués dans le domaine agro-industrie, elles ne sont pas forcément bons pour la santé. Et il est important que des associations de consommation, etc., le relèvent pour qu'il y ait des recherches qui soient faites. Et c'est très bien quand on en arrive à une mesure qui peut paraître drastique. Mais pour la santé de tous, je trouve que c'est très bien. Je la salue. Très bien. Alors, elle parle justement d'association de consommateurs. Ah ! Et donc, vous êtes la personne idoine pour réagir sur la question. Mon propos ira plus loin. Comment fait-on pour tenir la mesure ? Nous avons tellement de mesures qui souvent peinent à être mises en œuvre. Quel est votre point de vue sur la question ? Alors, il faut dire que cette mesure part de très loin. Nous étions déjà en 2008, 2010, 2012, lorsque déjà les acteurs du monde même des boissons gazeuses et autres avaient élevé la voix contre la présence sur le marché national de boissons énergisantes dans lesquelles vous aviez de la caféine et de la taurine. deux ingrédients, deux substances très cancérogènes et très dangereux pour la santé de nos jeunesses. À cela s'ajoute, donc, quand les jeunes consomment ces boissons énergisantes avec, donc, du tramadol qu'on appelle la drogue Kadhafi fabriquée à base de tramadol, ça fait un boum. Et donc, les services du ministère de la Santé à travers les directions régionales de la santé, les directions départementales de la santé, les services du ministère du commerce au travers des directions régionales du commerce et des directions départementales du commerce ont, avec les rapports des services de police à travers les directions, j'allais dire les districts de police ont fait un rapport à nos différentes autorités sur le danger que court notre population à travers la consommation des boissons énergisantes dont souvent certaines contiennent plus de 20% d'alcool. C'est un danger. Quand on dit ça, quand vous faites l'historique de tout ça, mon point, c'était ma question, comment on fait pour que cette mesure... Mais justement, à partir du moment où tout est parti, je vous laisse citer là en disant qu'à partir du moment où l'information a été déjà donnée à travers des enquêtes des différentes administrations publiques, il revient donc de donner les moyens à ces administrations publiques de lutter contre la présence de ces produits. Évidemment, la Direction générale du commerce extérieur rend en ligne de compte et à la matière, je pense que le ministre Solément Diarassouba avec lequel nous avons échangé sur la donne, c'est à quoi s'en tenir. Très bien. Daoudam, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure et qu'il faut le préciser concerne les boissons énergisantes alcoolisées. Parce qu'il ne faut pas dire, on a entendu sur Live TV que les boissons énergisantes soient interdites. Il s'agit des boissons énergisantes alcoolisées. Déjà, je pense que c'est une très, très, très bonne mesure. Je pense que mes collègues l'ont déjà dit. Mais l'interdiction ne s'arrête pas seulement aux boissons alcoolisées, mais même les boissons qui ont plus de 20% d'alcool. Parce que, si vous suivez bien dans les établissements, les élèves, les week-ends ont tendance à faire, ils sont devenus des chimistes maintenant. Ils font des cocktails à base de ces alcools qui font plus de 20, 40, 30% pour d'autres. Ils font le mélange, la mixture eux-mêmes pour pouvoir consommer cela et c'est dangereux. C'est là où je... Il faut revenir sur l'information que vous donnez pour qu'on soit clair. Vous parlez de quelle boisson de 20% d'alcool ? C'est-à-dire qu'il y a des liqueurs qui font plus de 20% en termes de dégrés. Oui, mais les liqueurs font plus de 20%. Oui, mais il y a un certain nombre qui vont qu'à 40, 30, 40. Oui, bien sûr, parce que si vous prenez une liqueur classique, c'est 45%. Enfin, voilà, ce n'est pas interdit. Donc, du coup, quand tu le mélanges au tramadol, tu le mélanges à votre boisson... Ah, ça, c'est autre chose. C'est de ça qu'il paraît de la fonction de chimie. Très bien. Je continue. Tout à l'heure, vous avez posé la question qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette mesure puisse tenir ? Au-delà de l'État qui doit donner les moyens à ses services, il est de la responsabilité de nous tous, des parents, de la société. Dès qu'on voit cette boisson dans un coin, il faut pouvoir prendre son téléphone pour appeler. Et appeler quel numéro ? Mais appeler déjà la police. Appeler déjà la police pour qu'elle puisse venir au moins arrêter cela. Parce que souvent, dans nos sociétés, on n'a pas cette culture-là de dénoncer certains faits. Parce que la loi, l'État peut la prendre. Mais pour qu'elle soit mise en application, ce n'est pas la faim que de l'État. Et c'est des membres. Et c'est des membres. C'est de la responsabilité de nous tous. Parce que ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères, ce sont nos petites sœurs qui consomment ces mixus-là avec des médicaments. Donc moi, je veux dire, c'est une responsabilité partagée. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Daouda. Si nous sommes tous en accord sur ce point, vous avez donné vos avis. André, on va passer à un autre sujet. Notre invité est là. On va passer à un autre sujet dans un instant, le temps que l'invité arrive. Mais bon, la question fondamentale, vous l'avez posée, c'est la mise en application de cette mesure. Puisque, évidemment, l'importance de la mesure, c'est que deux ministères, donc le ministre d'État, le ministre de la Défense et le ministre du Commerce et de l'Industrie ont signé, ont co-signé cette mesure. Celui de la santé aussi. Et c'est dire que c'est très important au regard des dégâts provoqués justement sur la santé par ces mesures. On va essayer d'évoluer sur un sujet qui va aussi évidemment vous passionner parce qu'on voit que tout ce qui est de la réglementation de notre vie publique vous passionne. Et si je vous parlais justement de cette organisation-là qui depuis un moment a fait parler d'elle, c'est le PDCI RDR. Qu'en pensez-vous les amis ? Évidemment, il y a notre très chère Sarah, on va ramener ici même un sujet sur Tidiane Thiam qui vient de poser un acte hautement apprécié par l'ensemble de son organisation. C'est bien sûr la rencontre avec un des cadres du parti qui avait fait parler de lui ces derniers jours. Christelle. Exactement. Nommé, il refuse sa nomination, il en fait un papier qui est diffusé largement, le PDCI réplique et donne les raisons pour lesquelles ils ont procédé ainsi et après, on voit des images où les deux hommes se parlent. Il s'agit de Tidiane Thiam et de Jean-Louis Billon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui pourrait en ressortir de cette rencontre-là ? Messieurs, vos avis ? Je commencerai par Sarah. Sarah, comment est-ce que vous appréciez cette rencontre ? Ça vient calmer les choses ? Ça vient apaiser ? En premier lieu ? Je dirais que oui, en tout cas, c'est l'image qui en ressort. On ne sait pas encore vraiment ce qui a été dit ni ce qui a été conclu lors de cette rencontre, mais c'est une rencontre qui reste quand même importante au vu des tensions préexistantes entre les deux hommes. Vous pensez que ça peut régler quand même ces tensions-là ou pas ? Alors, est-ce que ça, on en a, je n'en sais rien honnêtement. Mais ça, est-ce que l'image de la rencontre ? Alors, l'image est très importante en soi, oui, parce que ça montre une certaine forme d'entente, même si ça reste qu'une image. Avec des sourires et tout ça. Mais voilà, avec des sourires, ça a l'air quand même assez chaleureux. Maintenant qu'elle a été la discussion et le dialogue derrière, on en saurait un peu plus dans quelques temps. Mais c'est une image qui est importante car ce sont deux hommes très importants du parti, du PDCI, qui doivent obligatoirement s'entendre et afficher cette entente. Ça aura des effets, je pense, très importants sur la dynamique politique du parti. Ils n'ont pas le choix, j'ai envie de dire. Donc ces images-là sont les bienvenues. Maintenant, essayons peut-être d'imaginer qu'ils ont trouvé une entente derrière. On en saura un peu plus. On en saura un peu plus, vous dites. Daruda, je vous vois très perplexe. Est-ce que vous réfléchissez à ce qui aurait pu transparaître de cette rencontre et déjà votre avis sur le fait que les deux hommes se parlent ? Bon, même s'il n'y en a pas eu de déco de ce qu'il y a eu entre les deux hommes, pour l'instant, l'interprétation, l'analyse que je fais de cette rencontre, c'est quoi ? C'est qu'on sait très bien que lorsqu'il y a eu la nomenclature du bureau qui a été donnée, après, on a vu un courrier de M. Billon qui disait qu'il avait dit qu'il ne serait pas candidat. Je reviens, c'est important de revenir dessus. On le sait. On le sait. On le sait. Oui, même si on le sait, il est important de le dire. Oui. Après, on a vu un autre courrier de M. Porte-parle-Roi qui est un pavé dans la main, mais après, il y a eu un élevé de bouclier comme M. Billon sur la toile. Je vois que par cette tact de M. Thiam, en fait, il démontre aux uns et aux autres qu'il n'est pas plus réaliste que le roi. Parce qu'au-delà de tout ce qu'ils ont dit, lui-même, il le reçoit et il met la parole à une autre personne. aux supputations qui ont eu lieu au sein du PDCI. Voilà. C'est important de le dire. Mais moi, je ne suis pas du tout étonné. J'avais dit ici et soutenu ici, d'ailleurs, que le PDCRDA s'est toujours se retrouvé et que cette crise que j'appelle la crise de nomination allait vite passer. Et quand j'ai vu le communiqué après M. Jean-Louis Billon, dans son communiqué, il a même précisé qu'il ne quittait pas le PDCRDA. Il était toujours militant du PDCRDA et c'est tout à fait normal qu'à ce qu'il y ait l'invitation de son président de parti, qu'il puisse aller échanger ou le communiqué. Il n'y a pas eu un communiqué qui a sanctionné cette rencontre. Je pense que c'est dans un cadre de concertation entre deux hommes politiques et une rencontre amical. Et le PDCR s'est toujours se retrouvé. Je le dis toujours, c'est l'un des partis, sinon le parti le plus résilient en termes de vie politique. Et à coup sûr, les différences jusqu'à ce qu'on arrive à des échéances, ils vont trouver la meilleure formule pour les régler. Très bien. Marius, quels sont vos avis sur déjà la rencontre et puis imaginons ce qu'il pourrait s'être dit ? On attendait la réponse de Jean-Louis Billon justement sur sa nomination en tant que rapporteur du haut représentant d'une région dans laquelle il a été nommé. Comment est-ce que vous pensez qu'il aurait pu ou qu'est-ce qu'il aurait dit au président Thiam sur ce sujet-là ? Non, mais d'abord au niveau de la question de la rencontre entre M. Thiam et M. Billon, ne perdons pas de vue que le PDCI s'est d'abord imparti et il y a une culture du dialogue depuis le père fondateur jusqu'à ce jour. Et donc, on ne peut pas prôner le dialogue au plan national, l'imposer, le partager avec la communauté ivoirienne et puis à l'interne, au sein du parti, violer allègrement et sans vergogne les règles qui président donc à la culture du dialogue et à la matière. M. Thiam marque encore des points étant entendu que ne le perdons pas encore de vue, il est un peu produit du PDCI RDA étant entendu qu'il est le neveu du père fondateur du PDCI RDA. Celui-là là même qui a créé la question de la culture du dialogue au plan national. Et donc, croyez-moi, la rencontre entre M. Billon et M. Thiam est la suite logique donc du bon fonctionnement d'un parti d'appreuve. Billon, en adressant son courrier à son président, a bien mentionné qu'il reste un militant actif du parti mais qu'il avait proposé à son prédécesseur, à M. Henri Conant-Béthier, qu'il ne pourrait plus assumer des responsabilités au sein du secrétariat exécutif. Cela n'en a rien toute sa disponibilité à exercer d'autres fonctions. Donc, en se rencontrant, les deux ont dû donc vider les incompréhensions parce que, comme l'a dit Daouda, si on s'en tient au courrier à la suite de lui, du courrier de M. Billon à M. Thiam, si on s'en tient à la réponse du porte-parole du PDCI, on aurait pu penser qu'il y avait des divergents de point de vue. Que non, la rencontre vient de nous nous démontrer et nous pensons donc que le PDCI retrouve tous ses fils, tous ses cadres pour certainement l'aventure de 2025. Très bien, merci à vous les amis. Nous allons évidemment avancer sur d'autres sujets tout en notant que le PDCI est en plein mouvement de, on va dire, vers 2025 et à cet effet donc, le parti va dans quelques jours encore essayer de démontrer son union. Nous allons recevoir notre prochain invité et parler avec cet invité d'économie puisqu'il va nous recevoir sur ce plateau, enfin, il va nous recevoir, c'est nous qui allons le recevoir sur ce plateau pour que nous parlions d'économie. La question, elle est fondamentale, le Fonds monétaire international serait-il le grand gendarme qui dicte la loi et qui nous dit d'aller à gauche, un coup à droite et qui parfois prend des mesures qui interrogent au sein des populations ivoiriennes et nous recevons un invité, Christelle. Exactement, M. Gomes Zagou, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Dans l'imaginaire de certains Africains, le Fonds monétaire travaille pour le bonheur de l'Occident et fait tout en voie des mesures pour fatiguer entre griffes, entre braquettes, bien sûr, les pays africains. Ma question est triviale. Comment répondez-vous à cette question ? Mais avant, il faut rappeler que vous êtes représentant du Fonds monétaire international au Gabon, pardon, et pour nos téléspectateurs qui sachent que, évidemment, vous êtes une personnalité quand même très importante dans le dispositif du Fonds ici en Afrique. Et habilité à répondre à la question. Merci, je vous avais remercié de recevoir sur votre plateau. Je pense qu'il est important d'expliquer ce que c'est que le Fonds monétaire afin de pouvoir comprendre et répondre à la question que vous posez. Le Fonds monétaire, c'est simplement une tontine mondiale. Une tontine ? Une tontine, c'est simplement une tontine où les participants à cette tontine sont 190. 190 pays ? 190 pays. Très bien. Je pense qu'il y en a environ 192 dans le monde. Donc, c'est quasiment l'ensemble du monde. Les pays se sont mis ensemble et chacun a apporté une partie de son argent pour constituer une caisse. La tontine, c'est qu'il y a une période bien précise. Oui. On se dit, au bout d'un mois, tu prends, après c'est André, après c'est Daouda. Mais là, il y a une toute petite différence. Ah, très bien. Celui qui prend, c'est celui qui a les problèmes. Donc, tout le monde en voit l'argent et lorsque un des membres de la tontine a un problème, les membres se mettent ensemble, discutent, ce qu'on appelle un conseil d'administration du FMI et on décide, en échange de mesures pour ne pas que le problème se répète, on décide d'apporter un soutien financier à l'un des membres qui a des problèmes. Et très souvent, c'est conditionné quand même à un certain nombre de choses, c'est ça ? Parce que si vous avez un problème, il faut qu'on travaille avec vous pour s'assurer que le problème ne se répète pas. on s'entend avec le gouvernement pour comprendre d'où vient le problème. Donc, on pose un diagnostic et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir résoudre le problème qui s'est posé. Et ensuite, généralement, nos programmes sont des programmes de trois ans ou quatre ans. Donc, nous avons ce que nous appelons des revues. Donc, chaque six mois, il y a une évaluation des mesures qui doivent être mises en œuvre et ensuite, il y a des décaissements qui se font. Très bien. Sarah. Bonsoir. J'ai préparé une certaine liste de questions, mais on va aller droit à l'essentiel peut-être. Dans nos pays, nous sommes vulnérables. On est exposés aux changements climatiques et liés notamment à la pollution industrielle créée par les pays du Nord. Il y a la hausse des températures, les inondations, l'érosion côtière, etc. Tout ça, c'est un impact sur notre économie. Et tout ceci constitue des défis majeurs. Qu'est-ce que le FMI est disposé à faire pour aider justement nos pays à s'adapter à ces futurs changements, enfin ces changements qui ont déjà eu lieu et sans forcément alourdir déjà notre niveau d'endettement ? Une belle question que vous posez. D'abord, il faut dire que l'Afrique subsaharienne est le pays qui contribue le moins aux émissions de carbone. C'est ça. Ce n'est pas l'Afrique qui pollue fondamentalement le monde. Malheureusement, l'Afrique est le continent qui subit le plus les conséquences de la pollution de ces changements climatiques. Dans ce sens-là, le Fonds monétaire international a mis en place ce que nous avons appelé le Fonds de durabilité et de soutenabilité. C'est un fonds d'environ 42 milliards de dollars et ce fonds-là a pour objectif d'accompagner les pays en donnant des financements en échange d'un certain nombre de mesures pour que soit le pays devienne plus résilient au changement climatique ou soit le pays puisse travailler à mettre en place un ensemble de mesures pour être moins polluants. Soyons concrets, vous êtes au Gabon, vous êtes dans cette région, quel est un programme par exemple dans le cadre de ce programme de soutenabilité qui est mis en œuvre ? Par exemple, aujourd'hui en Afrique, vous avez le Cameroun qui a bénéficié de ce programme, vous avez la Côte d'Ivoire qui bientôt va en bénéficier, je pense qu'il y a eu un communiqué de presse dessus, vous avez le Bénin qui en a bénéficié, vous avez le Rwanda. Effectivement, la liste des pays en Afrique subsaharienne est très longue et le fonds, 42 milliards, ce n'est pas très beaucoup pour l'ensemble des besoins. Très bien. Permettons-nous peut-être... Juste pour rebondir très rapidement par rapport à cet emprunt, justement, donc c'est des emprunts que l'on fait à des taux concessionnels ou des taux en ligne sur ce que l'on trouve sur le marché ? Parce que c'est la question des taux qui importe. Généralement, les taux du FMI sont de deux types. Vous avez des pays qu'on appelle des pays à revenu intermédiaire. Donc, les pays comme le Gabon ont été payés à revenu intermédiaire. Mais la plupart des pays d'Afrique subsaharienne sont des pays à faible revenu. Donc, la Côte d'Ivoire, par exemple, ou le Bénin sont des pays à faible revenu. Généralement, lorsque les FMI prêtent à ces pays-là, c'est ça, à des taux concessionnels. Un taux concessionnel, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, aujourd'hui, compte tenu des différentes crises que les pays ont connues, aujourd'hui, les prêts du FMI sont quasiment à zéro, taux zéro, pour la plupart des pays qui empruntent actuellement. Très bien. Hermann, il y a une question pour vous. Ma question est, l'objectif premier du FMI, lorsqu'il traite à les pays africains, c'est soit la privatisation et qui accompagne le développement durable. Pour vous parler, c'est vrai que, en quoi est-ce que la privatisation peut-être... Une solution ? Peut-elle être une solution efficace pendant que nos pays ont besoin eux-mêmes d'avoir des institutions qui puissent travailler à produire de la richesse ? Je pense qu'il faut comprendre comment est-ce que on entame la discussion avec les pays. Le FMI, c'est comme quand vous et moi, nous avons des difficultés financières. Vous partez voir votre banquier, vous lui dites je gagne 800 000 francs chaque mois, mes dépenses sont 1,2 million. Le banquier va vous dire vous gagnez 800 000, vos dépenses sont 1,2 million. Vous avez un gap de 400 000 chaque fin de mois. Vous allez voir, je vais vous aider, soyons plus concret. Je suis un État, je suis propriétaire de la compagnie des eaux. La compagnie des eaux représente une dépense X dans mon mot de fonctionnement. À ce moment-là, je vais voir le FMI. Qu'est-ce que le FMI peut me dire ? Pour donner l'exemple... Exactement, mais si vous me laissez terminer, vous allez comprendre l'exemple. Une fois que vous gagnez 800 000, vous avez 1,2 million, je vais vous demander quelle est la liste de vos dépenses. Nous, on peut vous donner 150 000. Donc, vous avez un résiduel de 250 000 mais qu'il vous faut trouver. On va vous donner le choix. On vous dit, écoutez, vous êtes souverain, vous décidez, soit vous voulez augmenter les impôts ou vous voulez réduire vos dépenses. Maintenant, il faut décider quel type de dépenses on décide de réduire. Mais ça, c'est à la responsabilité de l'État. C'est ça. Vous savez pourquoi je voulais vous aider ? Parce que ça, ça fait... Excusez-moi, c'est très intellectuel pour les gens. Enfin, permettez-moi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne l'État de Kodiwao, l'État du Gabon jusqu'au cœur des années 90 était lui-même responsable ou du moins propriétaire de sa compagnie d'électricité ou de l'eau. Tout à fait. Sauf que ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que quand on lui demande de faire une restructuration, quitte à lui de choisir de se désengager de la production de l'eau ou d'augmenter les impôts pour pouvoir régler les déficits de la société de l'eau. C'est un choix. Est-ce que c'est ça qu'on a bien fait ? Daouda ? Non, moi ça va. Marius ? Alors, en face de vous, si je ne pose pas cette question, je ne dormirai pas ce soir. S'il vous plaît, posez-la. qui a été soumis à une initiative PPTE qui nous a permis d'atteindre le point d'achèvement. À l'époque, nous étions très moins endettés, en dessous de 10 000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 000 milliards, nous dit-on, de dettes extérieures. Et on nous dit, on gère bien. Là où nous sommes totalement très, très, très endettés, on nous dit, nous gérons bien. Or, hier, nous étions moins endettés, on nous a dit, nous étions un pays très pauvre et très endettés. Aujourd'hui, quelle est la situation réelle d'un pays comme la Côte d'Ivoire à votre humble avis ? Avec une dette de plus de 20 000 milliards. Alors, malheureusement, je ne peux pas donner de point de vue sur la Côte d'Ivoire et je vous explique pourquoi. Comme vous l'avez dit, je suis représentant résident du Gabon. C'est ça. Et dans les règles de l'institution, un national ne peut pas être en charge de son pays. Sinon, évidemment, il y a des questions de conflits d'intérêts énormes. Donc, pour cette raison, il y a des voix autorisées qui s'occupent de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si vous avez une question sur le Gabon, sur la dette du Gabon, je me ferai le plaisir de vous répondre. Allez-y, j'ai une question qui peut tout le prendre. Est-ce qu'on ne peut pas la ramener à la condition ? Au cas du Gabon. Effectivement. Alors, si vous prenez aujourd'hui le cas du Gabon, vous verrez que la plupart des programmes du FMI, l'objectif fondamental du programme, c'est de travailler à ce que le pays ne se retrouve pas dans une situation de surendettement. C'est la raison fondamentale des discussions que nous avons. Parce qu'une fois que vous êtes surendetté, vous ne pouvez plus rien faire. Il ne faut plus vous occuper de vos populations. Donc, dans le cas, par exemple, du Gabon, il y a un certain nombre de mesures que nous avons proposées aux autorités dans le temps. Il faut travailler à s'assurer que les ressources pétrolières, par exemple, gabonaises, vont dans le budget de l'État. Il faut travailler à s'assurer que les personnes qui ont besoin de subventions au niveau de la population gabonaise sont celles qui bénéficient des subventions et pas des gens comme vous et moi, mais vraiment les personnes qui en ont besoin. Il faut travailler pour s'assurer que les dépenses ne sont pas des dépenses qui financent des voitures, des salaires, mais plutôt des dépenses qui financent des écoles, des infrastructures pour le développement du pays. C'est ce type de discussion que nous avons avec les autres. Vous avez des indicateurs, en fait. Absolument. Vraiment, moi, je ne sais pas beaucoup de... Je me sens qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il ne me semblait pas que c'était ça, le sens de la question. Partons pas sur le cas de la Côte d'Ivoire, forcément. Totalement. Mais quel est le lien qu'on fait entre le niveau d'endettement et bien sûr, ce qu'on peut appeler la santé financière du pays, etc. Donc, il y a une compréhension comme ça, un peu plutôt triviale qu'on souhaiterait quand même passer à notre aspect actuel pour dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire le pays est trop endetté, au fond ? Est-ce que ça veut dire se porte bien, par exemple ? Est-ce qu'il peut être trop endetté, se bien se porter ou pas ? Le niveau de dette d'un pays en fonction, l'appréciation qu'on porte sur la dette d'un pays en fonction de plusieurs facteurs. Très bien. Si vous gagnez un million et que vous avez une dette de 500 000, et quelqu'un qui gagne 10 millions et qui a une dette de 1 million, ils n'ont pas les mêmes problèmes. C'est ça. Donc, votre dette doit toujours amener à ce que vous gagnez, à votre revenu. C'est ça. Dans le cas d'un État, vous avez deux types de revenus qu'on regarde. Il y a la richesse que tout le monde produit, mais l'élément le plus important, c'est le revenu que l'État gagne à travers les impôts et les douanes, parce que c'est ça qui vous permet de repayer votre dette. Donc, il faut travailler à s'assurer que vous ne vous endettez pas dans une mesure où vos impôts et vos douanes sont consacrés exclusivement au remboursement de la dette. Parce qu'après, vous ne pouvez plus vous occuper des populations. Oui, peut-être une question liée à celle de Marius. Vous disiez tout à l'heure que les taux appliqués par le FMI sont des taux dits concessionnels, donc assez proches de zéro. Pour les pays à faible revenu. Pour les pays à faible revenu. Et ensuite, vous avez les taux d'intérêt dits DST, si je ne me trompe pas, c'est les droits de tirage supérieur. Les droits de tirage spéciaux. D'accord. Et ceux-là, ce sont des taux qui sont appliqués aux pays en développement ou un revenu intermédiaire ? Alors, vous posez la question sur les DTS. Alors, comme je disais, il y a le taux des pays à faible revenu. C'est généralement très proche de zéro. Et puis, il y a le taux appliqué aux pays à revenu intermédiaire ou les pays développés. Est-ce que ces taux sont restés compétitifs par rapport à ce favorable ? Nos taux sont toujours inférieurs aux taux que le pays obtiendrait s'ils partaient sur le marché pour prendre un prêt auprès d'une banque ou d'un investissement. Ou d'une émission obligataire ? Absolument. D'accord. Parce qu'on a encore deux minutes. On a encore deux minutes. Deux dernières questions. Quels sont les gros débuteurs du FMI ? Et à quelle position sont classés le Gabon et peut-être la Côte d'Ivoire ? Alors, la dette du Gabon vis-à-vis du FMI, c'est environ 1 milliard de dollars. Mais la dette totale du Gabon, c'est 13 milliards de dollars. Donc, ça représente moins de 10%. La dette que le Gabon a vis-à-vis du FMI, c'est moins de 10% que de la dette totale du pays. Et c'est le cas pour la plupart des pays. Ce qui est intéressant, parce qu'on parle de dette et puis notre très cher ami a parlé de PPTE, est-ce que dans PPTE, ce qui est plus important, est-ce que ce n'est pas pays pauvres plutôt que très endettés ? Vous comprenez ce que je veux dire. Finalement, ce n'est pas le fait d'être trop ou très endettés, mais c'est le fait d'être pauvre et de ne pas pouvoir rembourser sa dette. L'initiative était de pouvoir s'assurer que les pays n'ont pas fait un choix entre développer et s'occuper des besoins de la population et repayer la dette. C'est pour cette raison qu'il y a eu l'idée de réduire la dette de ces pays dans l'initiative PPTE à laquelle vous faites mention. Et aujourd'hui, il y a une autre initiative similaire. Après la période de Covid et la guerre en Ukraine, il y a des pays africains qui sont en difficulté. C'est ça. Donc ces pays-là, aujourd'hui, sont en train de bénéficier de ce qu'on appelle le cadre commun G20, qui est aussi une initiative de réduction de la dette. Il y a par exemple des pays comme le Ghana, l'Éthiopie, le Tchad, qui sont en train de bénéficier de ces initiatives-là. Et on parlait à l'époque aussi d'éliminer tout simplement certaines dettes. Est-ce que c'est quelque chose, un sujet qui est encore d'actualité ? C'est la première question. Et la dernière, c'est qu'on a entendu il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est le président Ouattara, qui demandait une réforme à ce que les taux soient capés. C'est-à-dire qu'on est compétitif, pourquoi est-ce qu'on demanderait à ce que les taux appliqués par le FMI est un plafond, en fait ? Dans quel contexte ? Alors je pense que sur la question de la réduction de la dette, l'initiative est en cours. Cela s'appelle le cadre commun G20. Et comme je disais, il y a des pays déjà qui en bénéficient. L'Ethiopie, le Ghana, le Tchad ont déjà bénéficié. Réduction, mais pas élimination. L'élimination n'est pas une bonne idée parce que si on élimine la dette de tout le monde, ça veut dire que la prochaine fois... Non, pas tout le monde, juste ceux qui sont en extrême difficulté de développement parce qu'il y a des conflits. Absolument. Imaginez-vous qu'on élimine la dette de quelqu'un, ça signifie que la personne aura l'incitation la prochaine fois de se comporter de façon irresponsable et en espérant. Donc, ça crée ce qu'on appelle en économie un hasard moral. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Il faut réduire la dette pour que les personnes puissent s'occuper des populations. Alors, dites-moi, c'est vrai que quand on parle du FMI, on parle de santé financière, mais pour terminer, est-ce que le FMI justement a un regard sur la santé politique des États et qu'est-ce qui déterminerait à ce que le FMI continue sa collaboration avec un État ou non ? Le FMI travaille avec tous les régimes du monde. Notre rôle est de s'assurer que les États… Que ce soit la façon dont ils sont arrivés au pouvoir. Ceci n'est pas de notre ressort. Notre ressort, c'est du moment où vous avez une autorité légalement établie au sein d'un État qui représente cet État. Notre rôle est de travailler avec cet État pour prendre soin des besoins des populations. Nous sommes focalisés sur les besoins des populations. Alors, vous terminez vraiment. Globalement, on peut être optimiste pour l'Afrique, non ? Globalement. Globalement, l'Afrique a connu deux chocs importants. La pandémie, la guerre en Ukraine. Cela a faibli les économies, a rendu l'argent beaucoup plus cher aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a graduellement une reprise de la croissance. Mais notre appel aux autorités, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'il faut rester prudent parce qu'on peut se retrouver face à de nouveaux chocs qu'on n'avait pas anticipés. La deuxième chose, il faut que les autorités continuent de travailler à compter sur leurs ressources propres internes d'abord parce que l'argent sur les marchés internationaux est devenu beaucoup plus cher. Très bien. Vous êtes donc, on l'a dit, un représentant du Fonds Monétaire International au Gabon, Gomes Agou. Gomes, j'ai jamais dit que je dis Gomes, j'ai dit Gomes, ça fait un peu portugais. C'était le nom de famille du meilleur ami de mon père. Donc voyez-vous... À une certaine époque, quand on est amis, mes enfants porteront le nom. Oui, c'est vrai, ça c'est un bel hommage rendu justement à l'ami du vieux. Et en tout cas, nous, on vous remercie d'être venu spontanément comme ça éclairer nos nombreux téléspectateurs des questions de finances à l'international et de répondre à nos questions. Très bien. Restez avec nous, nous allons recevoir plus Chéri Gbali et avec elle, on va essayer de décrypter un peu les mesures du gouvernement surtout concernant les déguerpis et sa réaction vis-à-vis de la vidéo verbalisation. À tout à l'heure. De retour, le grand talk est encore là. Notre plateau n'a pas changé, seulement s'est ajouté comme vous le disions avant de partir au journal. Madame Puchérique Gbali, bonsoir. Vous êtes président d'Alternative citoyenne ivoirienne et avec vous, on va observer votre regard sur les mesures prises par le gouvernement à l'endroit des déguerpis mais aussi votre réaction vis-à-vis de cette actualité, la vidéo verbalisation. Vous le connaissez, Hermana Boa est là, juste cette belle dame Sarah, Marius Komoué et Daouda, André et moi donc seront là. Bien sûr. Ma très chère sœur. Pour vous poser des questions quant à vos analyses sur les deux sujets que je viens de vous présenter. Merci d'être là. Bonsoir Puchérique Gbali. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous savez, on a intitulé cette séquence « Actualité socio-économique, alternative citoyenne ivoirienne » se prononce. Parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés ces deux derniers jours, on va dire, après la Coupe d'Afrique, pendant la Coupe d'Afrique, il y a eu cette affaire qui a fait des déguerpissements, il y a eu justement votre sortie sur la question de la vidéoverbalisation et puis, évidemment, votre, on va dire, marronie habituelle, c'est la vie chersque, là, ça va, etc. Il faut qu'on en parle avec vous, la Puchérique Gbali. Alors, dites-nous, comment aujourd'hui, on ne va pas repartir sur ce que vous avez prononcé, comment vous jugez les mesures gouvernementales à la suite de ce qui a, avouons-le, choqué un peu l'opinion nationale après les déguerpissements à Gesco et à Boaibana ? Ok, merci beaucoup. Avant de nous prononcer sur les mesures gouvernementales, c'est important de préciser que le phénomène n'est pas vraiment nouveau. Voilà, c'est depuis 2014 que dans le cadre du plan Orsec, un plan de secours, que les premiers déguerpissements liés aux zones à risque ont été effectués. Voilà, et il faut dire aussi que c'est tout à fait normal que le gouvernement prenne des mesures pour protéger les populations. Le problème ici, c'est comment on exécute ces mesures. Voilà, et donc, notre regard sur ces cinq mesures est très mitigé parce qu'on connaît le coût de la vie avec la cherté de la vie qui va aussi en croissant. et ces mesures-là s'adressent à des populations qui ont tout perdu, qui ont tout perdu par la faute de l'État lui-même. Très bien. Parce que nous, ça nous fait penser aux pompiers pyromanes. On va demander à la régie de nous remettre justement ces mesures à l'écran. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, vous êtes très peu satisfaites de l'ensemble de ces mesures. Oui, tout à fait. Si on les regarde... Une par une. Une par une. Qu'est-ce qui vous va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et nos camarades aussi vont vous poser des questions là-dessus. En attendant que ces mesures arrivent à l'écran, vous dites que vous avez l'impression que l'attitude de l'État ressemble aux pompiers pyromanes. Décrité un peu plus. Oui, merci. En fait, nous sommes censés être dans un État de droit et dans le préambule de notre Constitution, on a accepté la charte des Nations Unies de 1945. C'est ça. On a accepté la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. On a accepté la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. On a aussi accepté la charte de l'Union africaine de 2001. Et on a, dans l'article 11 de cette même Constitution, l'article 11 nous dit que le droit au logement doit être garanti pour tous. C'est ça. Et que quand, pour cause d'utilité publique, l'État veut prendre un site, il se doit de donner une indemnisation préalable et juste. Préalable. Et juste. Très bien. Voilà. Et donc, l'État, sachant tout cela, il y a aussi le décret de 1930, 26 novembre 1930, qui expose les conditions de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il y a beaucoup de textes. Très bien. Toutes ces conditions n'avaient pas été remplies et évidemment ça, vous l'avez dénoncé véhément. Voilà. Très bien. Maintenant, le gouvernement dit voici ce que nous, on est capables de faire et on veut le faire maintenant. La réaction quand même des acteurs de la société civile que vous êtes. Oui. On va d'abord dire que c'est très bien. C'est très bien parce qu'il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Comme je vous le disais, depuis 2014, il y a des populations qui ont été déguerpies. En 2014, on a eu 205 ménages qui ont été affectés, ménages propriétaires. 205. Propriétaires. C'est seulement en 2020, le 20 novembre, 20 juin 2020, au Conseil des ministres qu'il a été décidé de commencer à les indemniser. Donc, depuis 2014 qu'ils ont été affectés, c'est en 2021 qu'on les prend par vague. Et la troisième vague, évidemment, c'était en 2023, ça nous faisait un total de 64 personnes. Donc, il y a encore depuis 2014, 141 personnes qui n'ont encore rien reçu. Mais on vous a pas beaucoup entendu. Et parmi elles, il y a une vieille qui est à Bobo Colombie. On lui doit 50 millions. Elle n'a même pas 2 000 pour manger ou se soigner. Mais est-ce que ça, je parle à vous, c'est vrai qu'il n'est pas invité. Très souvent, on dit je m'en prends à la société civile. On ne vous a pas beaucoup entendu, portez, battre le pavé pour ces compatriotes-là. Vous les avez un peu oubliés ou pas ? Non, pas du tout. Si vous suivez, la société civile fait ce qu'elle peut. Chacun a ses activités. Moi, particulièrement, je fais ce que j'appelle des focus citoyens. Et ceux qui suivent mes focus citoyens sont informés de ces cas-là. Et donc, en 2018, il y a eu 429 familles qui ont été aussi dans la même situation sans rien recevoir. ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, en 2024, quant au cas qui nous rassemble, en espérant que les choses se régularisent pour ces familles qui attendent toujours, le cas de Gesco et Boribana, on a donc ces mesures de, voilà, on va dire, ces mesures d'apaisement, n'est-ce pas, du gouvernement pour aider ces populations. comment est-ce que vous les jugez au-delà de votre point de vue état pyroman qui met le feu et qui essaie d'après de envoyer les pompiers, comment est-ce que vous regardez ces 5 mesures ? Comment est-ce que ça vous parle ? Prenons par le, d'abord, un petit, enfin, un geste, un premier geste, c'était mon mot, c'était pas petit, c'est un premier geste de 250 000 francs tout de suite. Vous vous dites quoi ? C'est insuffisant. C'est insuffisant pour la simple raison que, par rapport au cours de la vie en Côte d'Ivoire, 250 000, ça prend à peine un studio. Et un studio dans ce même quartier qu'on est en train de déguerpir, pas dans un quartier normal. En plus, ces populations-là n'ayant pas été informées préalablement, on a détruit leur maison avec tous leurs équipements et tous leurs biens. Ils n'ont même pas pu retirer une aiguille. Alors, ces 250 000, c'est par rapport à quoi ça a été fixé ? Parce que, ça ne peut que prendre une maison dans un quartier précaire. Alors qu'on veut détruire les quartiers précaires. Et ça ne rembourse pas le minimum qu'il faut pour qu'une maison soit équipée. Très bien. Du coup, c'est insuffisant. C'est dérisoire même. C'est dérisoire, oui. Sarah ? C'est vrai que c'est un montant assez dérisoire, mais quand vous regardez par exemple la mesure numéro 1, on parle d'un montant forfaitaire d'un million de francs CFA. Et dans la mesure numéro 3, on permet à des personnes d'avoir accès à un terrain pour devenir, même dans le futur, un terrain propriétaire. Est-ce que les unes comprennent les autres ? Voilà, c'est des mesures, mais vous le disiez très bien, c'est des mesures réparatrices, j'ai envie de dire. Et comme vous le disiez tout à l'heure, pour les gens peut-être aujourd'hui qui sont impactés, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas bénéficié. Tout à fait. Donc justement, ça, c'est des mesures réparatrices. Quel genre de mesures du coup préventif vous proposeriez pour éviter justement que ce genre de scénario se reproduise ? Est-ce que vous avez des idées, notamment à travers votre association ? Oui, évidemment. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On tombera bien avec l'analyse des mesures ? On va venir avec votre question qui est très importante. Voilà, c'est sa question. Très importante, mais permettons... Essayons de revenir un peu sur... Finissons sur ça. D'accord, donc rapidement, la première mesure est dérisoire. Très bien. La seconde mesure, on parle d'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles de pleines propriétés. Là, c'est bien, mais il aurait fallu le faire avant. Très bien. Voilà, parce qu'en attendant, ces propriétaires-là, ils vont où ? Ils font quoi ? Ils vont où ? Ils n'ont que 250 000 francs en poche, hein ? Oui, mais ça, c'est vraiment dérisoire. Regardons la troisième mesure. La troisième mesure est encore pire parce que c'est des propriétaires qui avaient des terrains entre 300 et 600 mètres carrés. Il y en a même qui vont jusqu'à 1000 mètres carrés. Et on leur dit qu'on va leur donner entre 75 et 100 mètres carrés. Ça, c'est pas sérieux. J'ai mes papiers. J'ai mes papiers. Mon terrain me fait 500 mètres carrés. Vous venez me proposer entre 75 mètres et 100 mètres carrés. Et puis, on me vend cela. Non, mais attendez. Parce que les 10 000 francs de loyer, là, c'est pourquoi ? Bon, j'allais vous poser une question d'abord. Dans ma tête, je me disais, mais attends, au final, alternative citoyenne ivoire, vous n'êtes jamais satisfait de rien, j'ai le sentiment. Mais je garde cette question un peu à côté. D'accord. La question principale, est-ce que, parce que vous vous inquiétez, ça, c'est un débat que nous avons eu hier ici. C'est pour ça qu'on voulait quand même éplucher ça avec un autre regard. D'accord. Est-ce que l'accompagnement des propriétaires qui ont des titres fonciers, est-ce que c'est la même mesure que la mise à disposition des terrains sur bails amphithéotiques ? Peut-être que, enfin, je ne sais pas, est-ce que les propriétaires n'auront pas un autre régime à comparer à ceux qui sont dans la troisième mesure ? Bon, comme on n'a pas toutes les informations, on nous a balancé les mesures sans nous en donner les détails. Mais je vois en haut des propriétaires ayant des titres fonciers. Ça suppose qu'on fait la distinction entre les propriétaires détenteurs de titres fonciers ou alors attributaires de titres de propriétés parce que ceux qui sont détenteurs, c'est ceux qui ont leur assez débit. C'est ça. Mais il y en a qui étaient dans des situations intermédiaires qui n'ont pas achevé la procédure. Donc, si en haut, au deuxième point, c'est ceux-là, c'est tant mieux. Maintenant, si en bas, on parle de ceux qui n'ont pas de titres de propriétés du tout, alors c'est bon aussi. Parce que c'est mieux que rien. Comme je le disais, il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Très bien. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Non, je vous taquine quand je dis enfin, plus Cédric Ballet a apprécié une mesure. Oui, elle apprécie quand c'est bon. Alors, regardons la mesure 4 et 5 pour permettre aux autres de réagir. La mesure 4 et 5, elle aussi, franchement, elle n'est pas réaliste. Un million de francs ? Pour commencer à construire ? Non, pour commencer à construire ? C'est une aide. Commencer et puis la suite, là, c'est quand ? Il ne faut pas dire des choses. Vous savez, quand on a parlé des anciens cas, c'est parce qu'il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Beaucoup de promesses. On a trouvé 1 500 milliards pour la canne. Bon, des gens qui étaient là, eux, ils n'ont pas dit qu'ils voulaient partir. Vous-même, vous êtes venus détruire leur maison. C'est qu'elle a fait de commencer à construire ? Et puis, on termine la construction quand ? On a notre point de vue sur la question. Le dernier point pour vous, le plateau, dispositif spécial pour les personnes sans emploi. Oui, non, ça, c'est parfait. Parce que tout ça, on parle de donner un million, mais comme les gens Non, 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 ça, c'est parfait. Des gens qui n'avaient pas d'emploi, on va les accompagner. Alors, on va dire, c'est une sorte de mémorandum d'entente entre la société civile et le gouvernement sur cette question. Vous êtes là, vous observez la suite sur le dossier, en tous les cas, dégapissement. Et vous allez regarder, comme vous l'avez dit, le plan hors-sexe poursuit, et d'autres plans. Vous allez surveiller tout ça. Et c'est très bien, ça, c'est mon commentaire à moi, que la société civile permette au gouvernement de faire les choses conformément à la loi qui nous gouverne tous. Très bien. Alors, une fois qu'on a dit tout ça... On va donc avoir vos réactions ou questions. Questions, contributions. Mais vraiment, un échange franc pour qu'on puisse mieux comprendre et sortir quelque chose pour les téléspectateurs. On ne commencera pas. Sarah ou Hermann ? Maintenant, Sarah, non, restons. On n'oublie pas la question de ça. C'est ce qui va nous permettre de faire le next step une fois qu'on est sorti de ça. Oui, donc là, on parlait de mesures réparatrices et je disais tout à l'heure, il serait peut-être favorable aussi également de se pencher sur des mesures préventives et du coup, j'aimerais vous entendre là-dessus. Quelles seraient éventuellement vos idées pour éviter que ce genre de situation se reproduise ? Très bien. OK. Bon, il y a une mesure qui a été prise qui ne figure pas sur les cinq là. Laquelle ? La fameuse cellule. Voilà, la fameuse cellule. Mais pourquoi on l'appelle cellule de déguerpissement ? Parce qu'il faut faire la distinction entre le déplacement involontaire et là, c'est le cas et le déguerpissement. Le déguerpissement, il est brutal. C'est ça. Donc, il ne respecte aucune norme et c'est ce à quoi on a assisté. Mais le déplacement, il est plus humain et respectueux des textes. Très bien. On fait un recensement, on identifie tout le monde, on fait une expertise des bâtiments. Des valeurs les uns les autres. Voilà, et les valeurs à neuf. C'est ça. Parce qu'une maison qu'on a construite en 1980 n'a pas la même valeur en 2024 parce que le coût des matériaux change à la hausse. Donc, la valeur à neuf. Ensuite, on engage des négociations avec les propriétaires pour signer des certificats de compensation quand ils sont d'accord avec le montant qu'on leur offre. C'est ça. Et c'est après qu'on s'entend sur une période où payer et libérer l'emprise. Après, maintenant, on casse comme on veut. Donc, c'est ça la vraie mesure préventive. Vous auriez une solution. Vous respectez les textes. Est-ce que ces solutions-là, avec vos camarades, est-ce que vous êtes allé vers l'autorité publique pour voir comment vous pouvez aussi faire passer vos idées ? Vous auriez aimé être associés ? Normalement, on n'a pas d'idées à faire passer. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et tous ceux qui sont dans ces ministères-là, ils ont l'expérience des bons déplacements. Ils ont les bonnes pratiques. Là, là, c'est un manque de volonté, c'est tout. Il y a eu des exemples. Hermann ? Hermann ? Madame Puchéri-Badé, quand on vous entend et quand on suit votre actualité, vous semblez-vous pleine de tout ? Ça, je le dis, c'est la bonne impression que j'ai. D'accord. Je voudrais quand même vous emmener à faire un exercice. Quels sont les bons points ? Quand vous êtes assise, peut-être chez vous, en train de scruter toute la gestion, la gestion... Nous, on est très heureux. On n'est pas venu pour parler de la canne. Je vais juste donner un exemple. Non, je vous taquine. Qu'est-ce que dans un exercice de chercher à apprécier ou bien à dire ce que vous pensez de la gestion du président Ouattara ? Quels sont les bons points que vous mettez à son actif ? Je ne parle pas seulement de la question de ces mesures, mais vous-même, le long de la gestion de son pouvoir, quels sont les bons points que vous lui accordez en tant que femme de la société civile, mais responsable ? D'accord. D'abord, j'aimerais préciser que c'est vrai que je me plains beaucoup, mais je me plains beaucoup parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont faites. Je ne me plains pas dans le vide. Voilà. Et si vous m'écoutiez bien tout à l'heure, je disais que vouloir protéger les populations des zones à risque, c'est une très bonne chose. Le seul problème, c'est-à-dire qu'on prend de très bonnes décisions en général dans le gouvernement. De très bonnes décisions. Maintenant, c'est l'application qui est le problème. C'est dans l'application qu'on ne pense pas à l'impact de ces décisions-là sur les populations. Voilà M. Marius Komoe qui est là. Il est président d'une association de consommateurs. Le 15 janvier, puisque vous dites qu'on peut sortir de ce sujet-là, sinon j'avais déjà dit que c'est bien de protéger les populations. J'ai apprécié la mesure 5. Donc quand c'est bon, je le dis. Quand c'est pas bon aussi, il faut le dire. Malheureusement, c'est qu'il n'est pas bon là. C'est ce qui est beaucoup. Malheureusement. Donc je disais tout à l'heure que le 15 janvier, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, décide d'interdire l'exportation des produits vivriers. Très bien. On prend la décision le 15 janvier avec effet immédiat. Alors qu'on sait très bien que c'est toute une filière qui est engagée. Par exemple, ces dames qui envoient de la TK à l'écran. Mais depuis, oui, avant même les dames qui envoient la TK, depuis même le champ, les gens qui exportent là, ils financent certains producteurs. C'est toute une chaîne. Mais on dit avec effet immédiat. Il y a des gens qui avaient déjà des commandes. Il y a des gens qui avaient déjà... On a vu des camions aux frontières qui étaient là avec des denrées périssables. C'est ça. Donc la décision n'est pas mauvaise. Le gouvernement dit, l'assaut d'examen dit que la sécheresse sera forte cette année. Il faut protéger le marché intérieur. C'est bon. Mais maintenant pour l'application là, on ne peut pas laisser au moins une ou deux semaines aux acteurs de respecter certains engagements, de prendre leur disposition et puis voilà. Très bien. Écoutons, Daouda. Il y a un autre sujet. Je souhaiterais que vous ouvriez en même temps l'autre sujet. Elle a eu une réaction sur... Le dégapissement et ensuite aux vidéos verbalisations. Oui, la question de... Ah, on a fini le dégapissement. Non, non. Il va réagir la situation. Comme Daouda va réagir, il est bon qu'il vous prouve. On a fait des tonnes en fait dessus. Finalement, et des mesures que finalement vous avez trouvé un point intéressant dedans. C'est très bien, je le partage avec vous. Moi, j'aimerais juste aborder sur la question de la vidéo verbalisation. D'accord, allons-y. En Côte d'Ivoire, depuis les années 2020 jusqu'à aujourd'hui, vous savez combien de morts la route fait en Côte d'Ivoire ? Non. Vous ne le savez pas ? OK. Est-ce que vous savez au moins pourquoi est-ce qu'il y a eu la vidéo verbalisation ? Mais bien sûr. C'était quoi, madame ? Vous ne le savez pas vous-même. Peut-être. Mais c'est pour la sécurité routière. La sécurité routière. Mais pourquoi alors, Diandre, vous vous plaignez du fait qu'on arrête des gens pourtant le fait que leur voiture soit mise en fourrière s'est inscrit dans la loi ? Vous m'avez vu me plaindre. Avec quels détails ? Non, soyez précis. Parce que vous parliez justement des gens qu'on arrête en cours de route, qui voyagent, qui ont été arrêtés. Mais c'est tout à fait normal. Parce que la vidéo verbalisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout à fait le même problème. On prend de bonnes initiatives, mais on communique mal sur ces initiatives de sorte à ce que les citoyens s'adaptent à cela. Par rapport à la vidéo verbalisation, on a trois gros problèmes. Le premier, c'est que le système même de message là, il est très défaillant. C'est-à-dire ? Tu es assis à la maison, tu ne bouges pas et puis tu reçois un message qui te dit que ta voiture a commis une infraction. À une heure, où tu es à la maison, tu n'es pas dans ta voiture. Vous voulez dire qu'il y a des défaillances ? Oui, c'est ce que je dis. Les messages qu'on reçoit ne sont pas toujours vrais. Donc, il faut déjà qu'on corrige cela. J'ai un collègue, attendez, laissez-moi finir. Vous m'avez posé une question. Elle finit sur l'exemple et puis après. J'ai un collègue qui dit qu'on lui a envoyé un message. C'est quelqu'un qui a l'habitude de la vitesse. Mais le message dit qu'il n'a pas porté sa ceinture. Ce qui n'est pas vrai. Il s'en va, il demande à voir la vidéo. Sur la vidéo, il a porté sa ceinture. Mais on lui dit non, il faut payer quand même. Il y a un problème. Donc, le système de messages, il faut le corriger. Donc, premier point. On ne va pas se prendre par le même point. Il faut bien comprendre. Est-ce que vous pensez sur les deux points, vous et puis le collègue, est-ce que ce sont des exemples précis et patents qui pourraient faire changer les indicateurs ? Parce que quand on donne des exemples, il faut avoir des chiffres un peu plus larges. s'il n'y a que le collègue. Mais pour avoir des chiffres, il faut faire une étude. Oui. Vous sollicitez l'étude. Oui, pourquoi pas. Nous, on constate dans la pratique que c'est ce qu'on vit. Il y a des messages qui ne sont pas vrais. Très bien. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que quand on se déplace, on ne se déplace pas au hasard. On a un objectif. Je vais à un rendez-vous, je voyage, ainsi de suite. Les gens m'arrêtent. on me tolge ma facture. La séance tenante, on dit de payer. Je n'ai pas forcément les moyens de payer ma facture. Et on me dit que si je ne paye pas ma facture, je ne bouge plus. Mais on compromet. La question fondamentale, c'est de savoir est-ce que cette pratique est une pratique hors la loi, est un abus ou c'est une pratique qui est conforme à la loi. C'est à ce moment-là que Daouda, je vous entends là-dessus et je vous pose la question. Ce dont vous parlez aujourd'hui, c'est écrit dans la loi, la loi routière en fait, en son article 246. Le code de la route. Le code de la route, justement. Parce que si vous roulez, que vous avez des amendes impayées, il y a une liste noire qui est mise en place au niveau de Kipix Afrique, de sorte à ce que si vous êtes à 150, 200, 300, moi je paye chaque fois mes factures, même quand je les vois, je m'arrête, je demande, je suis à combien, on me dit, après je ne paye pas. Dans ce cas, il faut communiquer. Est-ce que vous avez un problème particulier avec la loi en Côte d'Ivoire ? Parce que c'est la loi. Avoir un problème avec la loi. Laissez-la répondre. C'est pourquoi j'aurais un problème avec la loi. C'est toujours l'application de la loi que nous demandons. Je dis que les gens ont un problème de communication. Cette loi dont vous parlez, cet article que vous avez cité, il y a combien de personnes qui savent qu'il existe ? Il y a combien de personnes ? Et puis, et puis, attendez, tout à l'heure où vous menez de dire que nul n'est censé ignorer la loi. Maintenant, quand on arrête quelqu'un, on arrête quelqu'un qui a un objectif dans son déplacement. D'accord. Alors qu'on sait très bien que cette personne-là, elle va forcément aller faire sa visite technique. Et là, on pourrait la bloquer selon vous. Et c'est le moment, selon vous, de la bloquer. Oui, mais on informe. Parce que même pour la visite technique, on s'était plaint. C'est à la fin du mois de décembre qu'on a décidé qu'il fallait forcément payer son amende, ses amendes, avant de faire la visite. Mais il n'y a pas eu de communication dessus. Là aussi, quand les gens sont arrivés là-bas, ils sont surpris. Très bien. Et voici à toi. Voilà. Communiquez, c'est à vous ce qu'on demande. Permettons au jour de réagir. Attendez, permettons au jour de réagir. Allez-y, Christelle. Maru, si vous voulez dire quelque chose là-dessus, vous devez pouvoir dire quelque chose là-dessus. L'exportation du veuvrier hors de nos frontières qui a nécessité au niveau du gouvernement des prises de mesures ont été suscitées par les organisations de défense et de protection des intérêts des consommateurs. Je le dis de façon claire et distincte. Ce n'est pas de la volonté de l'État. Nous avons fait des constats du marché de la consommation. Depuis des années, à une certaine période de la consommation de l'année, nous constatons que certains produits de consommation, de grande consommation, tomates, piments, aubergines, bananes, venaient à manquer sur le marché. Très bien. Créant du coup, on a compris, ça manquait. Est-ce que la communication ? La question, c'est est-ce que, comme elle, vous partagez l'avis selon lequel ça a été sans doute mal appliqué ou mal géré, sachant que ça vient de votre proposition ? Est-ce que vous êtes sur ce même angle ? Non, non, non. Relativement à l'application, je ne vois pas en quoi ça a été mal appliqué. Pourquoi ? Non, mais par la simple raison que ça a été une décision communiquée aux populations. De quelle manière ? Pardon ? Avec quel canon ? Avec les médias que dispose l'État, les médias d'État. Et en plus, sur les réseaux, et même si vous allez jusqu'à ce jour, sur le site du ministère du Commerce, vous verrez bien se communiquer. Mais au-delà de cet aspect des choses, il ne faut pas perdre de vue un certain nombre de situations que nous dénonçons, nous-mêmes, l'organisation de la société civile, en matière de lutte contre la vie chère. On demande à l'État de faire beaucoup. On exige à l'État d'appliquer certaines mesures pour permettre, parce que dans le secteur du vivrier, vous n'ignorez pas qu'il y a un cartel qui règne. Et vous l'avez dit vous-même, peut-être sans le savoir, mais vous l'avez souligné sur le plateau en disant que des citoyens, qu'ils soient ivoiriens ou pas, financent la culture vivrière au point de récolter les productions issues de cette culture vers l'extérieur. – Très bien. – Mais non, on ne produit pas pour l'envoyer à l'extérieur, on produit pour la consommation locale, pour satisfaire le marché local. Si le marché local n'est pas satisfait, il est bien évident que le prix du vivrier grimpe. – Marius, on doit finir, on entend notre invité, c'est important, ça concerne aussi la vie chère sur ça, tout ce qu'il vient de ramasser, parce qu'elle a dit des choses, vous avez aussi dit des choses, est-ce que c'est deux visions différentes de la façon dont on doit appliquer notamment les mesures sur la vie chère ? Vous vous posez quel problème fondamental ? C'est la communication ? C'est quoi au fond ? Pour qu'on puisse vous entendre au final sur le sujet ? – Oh, la vie chère, c'est vaste. – Ah oui, ça ? – La vie chère, c'est vaste. – Mais sur les éléments qu'il vient de donner. – Oui, bon, comme vous avez généralisé, c'est pour ça que je le disais, mais sinon, par rapport à ce qu'il vient de dire, le gouvernement n'a jamais dit que ça a été suscité par les organisations de consommateurs. Et nous qui sommes dans le peuple, les gens même se plaignent souvent de l'inertie des organisations de consommateurs. Donc, si les organisations de consommateurs ont fait des propositions, il serait bien que cela soit su. C'est le facteur climatique uniquement qui a été évoqué dans le communiqué. Donc nous, on s'en tient à ça. On s'en tient à ça. Voilà. La deuxième chose, c'est que par rapport à les canaux, les médias publics, ce n'est pas tout le monde qui les suit. Nous, quand avant, en 2022, on a créé un groupe de travail avec le Comité national de lutte contre la vie chère et la Fénat, si la Fédération des commerçants, il était question qu'on ouvre un peu plus la communication parce que ce n'est pas tout le monde qui suit les médias publics. Du coup, tout le monde n'a pas forcément l'information. Vraiment, nous savons. Nous savons. Effectivement, vous savez. Voilà. C'est une réalité aussi. C'est là le cœur de cette émission. Ça s'appelle frustration. Tout le monde est frustré. Je n'ai pas pu donner l'ensemble de mes idées. Je n'ai pas pu parler. Mais bon, écoutez, cet espace reviendra ici même demain. Pulcheric Ballet, qui est une... Ah, c'est déjà fini. Oui, voyez-vous, qui est une ivoirienne, une militante. Elle reviendra sur ce plateau. Vous aurez l'occasion de l'interroger elle-même si elle a envie de porter un sujet. Nous sommes ouverts pour que nous en parlions encore et toujours. Mais nous avons des impératifs, Christelle. Et évidemment, nous sommes obligés de partir. Ça passe très vite. Mais on retient deux choses. Sur le premier point de la déguerpille, vous appréciez un certain nombre de mesures. Le point 5. Le point 5 surtout qui parle des sans-emploi. Vous l'appréciez. Pour les autres, vous aimeriez peut-être avoir de plus amples informations pour savoir déjà comment ça va se passer. Dans l'opération. Le point 2 également. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Toujours. Et ensuite, pour la vidéo-verbalisation, on constate que c'est textuel. Ce sont des faits. Le droit, c'est la loi. Après, vous parlez de communication. C'est très important. Je pense que la chose est rentrée. Ce qui doit être rentré et puis les choses vont se faire pour mieux expliquer aux populations ce qu'on devrait comprendre sur la vidéo-verbalisation parce qu'elle ne s'arrêtera pas. Elle va continuer. Tout à fait. Selon les textes de loi que nous avons. Merci, Pulsée-Lique Ballet. Merci à vous. Merci à vous également. D'être toujours comme vous le voulez, une citoyenne. libre et aussi de nous accompagner dans l'information que vous nous donnez à nos concitoyens. Merci à vous tous. Christelle. Merci André. Et demain, c'est la dernière. Marius, Daouda, Sarah, Yaman. Ciao. Merci. Allez, le temps va passer vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada